Générique 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 Bonjour et bienvenue sur Télésud pour ce nouvel entretien du jour, un entretien du jour consacré à monsieur Mohamed Moussa Yabe. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général de la commission nationale de l'UNESCO à Djibouti. Nous sommes justement à l'UNESCO à Paris dans le cadre de la réunion intergouvernementale sur la révision de la recommandation de 1974. Alors déjà je pense qu'il serait bon de nous rappeler ce qu'est cette commission et cette recommandation. La délégation de la République de Djibouti est de passage à Paris pour participer à la révision de la recommandation de 1974. Cette recommandation adoptée en conférence générale de l'UNESCO en 1974 justement, invite les pays à promouvoir la paix, les droits de l'homme, la coopération internationale, la citoyenneté mondiale et enfin le développement durable. 50 ans plus tard, il était temps de la réviser pour l'adapter à son contexte. Parce que depuis, le monde a changé. Des nouvelles menaces sont apparues. Des nouveaux types de conflits sont apparus. Donc je pense qu'il était opportun de la réviser. Et cette révision est passée par plusieurs étapes. D'abord, elle a été décidée lors de la dernière conférence générale de l'UNESCO. Ça fait 18 mois que le processus de révision continue. Au début, il y a eu des consultations internes entre experts. Ensuite, la révision a été faite au niveau régional, région par région dans le monde. Enfin, la révision a été faite au niveau des pays. Et dernièrement, récemment, entre le 28 mai et le 2 juin, et maintenant, nous sommes dans la phase finale de cette révision. Et vous, votre rôle dans le cadre de cette commission vis-à-vis de l'UNESCO, c'est quoi ? Moi, je suis le secrétaire général de la commission nationale de l'UNESCO et chef de cette délégation. Alors, on va revenir un petit peu sur tout ce qui se passe au niveau de l'éducation à Djibouti. Quels sont les moyens dont vous disposez actuellement pour concrétiser, justement, toutes les recommandations de l'UNESCO par rapport à Djibouti ? Alors déjà, ce qu'il faut rappeler, c'est que toutes ces problématiques aussi importantes les unes que les autres, il faut les promouvoir, la paix, la citoyenneté mondiale, à travers l'éducation. Et pour pouvoir promouvoir la paix et le développement durable, d'abord, dans un premier temps, il faut travailler au niveau stratégique. Il faut que le système lui-même permette au niveau politique. Ensuite, il faut que ces problématiques soient traitées et travaillées dans le programme scolaire. C'est ce qui est fait à Djibouti. Je rappelle que dans le dernier schéma directeur du ministère de l'Education nationale, le schéma directeur tout en entier est aligné sur l'ODD4. Donc, comme vous le savez, l'ODD4 travaille aussi toutes ces problématiques. Ensuite, au niveau des programmes scolaires, toutes ces problématiques ont été intégrées. Et enfin, dans les activités périscolaires, dans les clubs, ces problématiques sont travaillées et nous faisons tout pour que les élèves soient sensibilisés sur ces questions. Donc, pour résumer, je pense que le système éducatif djiboutien est préparé pour que ces problématiques soient traitées de la manière la plus approfondie pour que demain, nous ayons des citoyens formés sur la culture de la paix, sur le développement durable. Donc, en tout cas, un travail a été déjà amorcé sur ces questions et nous ne faisons que les poursuivre. – Justement, en vous écoutant, on se rend compte que Djibouti est quand même une exception en matière d'éducation sur le continent. Pourquoi ce pays se démarque à ce point ? – Alors déjà, je dois rappeler que quelques années après notre indépendance, c'est-à-dire une dizaine d'années après l'indépendance… – Qui date de… – 17. – 17, c'est ça ? – En 99, nous avons eu un nouveau président de la République et six mois plus tard, six mois après son élection… – Le président de la République actuel qui est où ? – Oui, six mois après son élection, il a décidé de refonder l'école djiboutienne. Donc, à partir de 99, nous avons une école djiboutienne. – Mais pourquoi ? C'était quoi l'école djiboutienne avant ? – Avant, notre système était calqué sur l'école, sur le système français. Et dès 99, dès son élection, il a décidé de réfléchir, de refonder l'école djiboutienne sur de nouvelles bases. Le premier objectif, c'était de proposer aux Djiboutiens une école qui prend en considération les réalités socio-culturelles de la société. Et depuis, l'aventure continue. Ensuite, la deuxième spécificité de notre école, c'est que l'État a tout fait pour que tous les Djiboutiens aient accès à l'école. Aujourd'hui, les chiffres nous le démontrent, le taux brut de scolarisation avoisine les 95%. Donc, l'État a fourni des efforts considérables pour que tous les Djiboutiens aient accès à l'éducation. Deuxième spécificité, c'est que nous avons beaucoup, comme je parlais, de contextualisation. L'État n'a aménagé aucun effort pour que les enfants et les enseignants aient à leur disposition des supports pédagogiques et didactiques faits par des Djiboutiens pour des Djiboutiens. Et aujourd'hui, nous nous targuons d'avoir une autonomie éditoriale. Une fois que nous avons eu notre propre loi d'orientation, nous avons créé nos propres programmes scolaires, bien sûr, basés sur nos réalités. Une fois que les programmes, les curriculaires ont été faits, nous avons produit, nous avons édité à travers les CREPEN, les manuels, les livrets, tous les supports pédagogiques et didactiques en lien avec ce programme. Et aujourd'hui, nous avons le copyright. Nous avons notre propre copyright. Nous pouvons les éditer à volonté. Et peut-être une troisième spécificité de notre système éducatif, c'est que c'est un système qui reste, comment dire, assez souvent, aussi souvent que possible en question pour justement parfaire ce qui est fait. Peut-être une autre spécificité de notre système éducatif, c'est la formation des enseignants. Nous avons beaucoup misé sur la formation des enseignants. aujourd'hui, les enseignants sont recrutés à partir de la licence. Auparavant, ce n'était pas le cas. Donc aujourd'hui, seuls les étudiants qui ont une licence peuvent accéder au concours, en tout cas passer le concours. Et pour terminer, je parlerai de l'enseignement technique et la formation professionnelle. Depuis quelques années, une direction est dédiée à l'enseignement technique et à la formation. Et nous faisons tout pour qu'il y ait une adéquation entre la formation et le marché du travail. Parce que nous sommes convaincus qu'à l'avenir, il faut que nos enfants soient outillés. Donc c'est une des spécificités de notre système éducatif. Là, ce que j'entends, c'est qu'il y a une vraie politique d'État qui a été menée par le Président Ismaël Omar Ghalé depuis 1999, depuis son accession à la présidence. Je crois aussi quand même qu'il y a le ministère de l'Éducation et de la Formation Professionnelle, conduit par le ministre, M. le ministre Moustapha Mohamed Mahmoud, est un ministère ambitieux qui déborde de projets d'initiative. Là, avec un peu de recul, quels sont les projets dont vous êtes le plus fier et quelles sont les perspectives à venir ? Comme je disais, nous avons misé d'abord sur les ressources humaines. Je disais qu'une fois que nous avons eu notre propre école, une école refondée sur de bonnes bases, nous avons beaucoup misé sur les ressources humaines, les enseignants et les équipes d'encadrement et les équipes administratives. Aujourd'hui, je disais que les enseignants sont recrutés à partir de la licence, mais il faudra dire aussi que les équipes d'encadrement, les conseils pédagogiques, les inspecteurs, les formateurs. Je pense que le ministère a beaucoup misé sur ces fonctions. Pour vous donner un exemple, dernièrement, les ministres ont décidé de renforcer ces équipes. On a de plus en plus de conseillers, on a de plus en plus d'inspecteurs parce que nous sommes convaincus que les enseignants doivent être encadrés. Donc, je pense que l'effet de miser sur les ressources humaines a fait qu'aujourd'hui, nous avons un système éducatif fiable, solide. Pour terminer, j'évoquerai la question de l'évaluation. Les ministres actuels mettent l'accent sur l'évaluation parce qu'ils veulent un système éducatif plus performant, plus efficace, plus efficient. Donc, au-delà des évaluations et des examens nationaux, il a initié ce qu'on appelle chez nous des évaluations nationales indépendantes. Les performances des élèves sont évaluées indépendamment des examens nationaux. Et à l'avenir, nous voulons que nos élèves participent à des évaluations internationales comme les PASSEC. Ensuite, au niveau administratif, notre ministre veut que le pilotage du système soit évalué. Et une culture de réduction des comptes est installée depuis l'arrivée de notre ministre Mustafa parce qu'il est convaincu qu'il ne suffit pas de s'appuyer sur des impressions. Donc, il veut évaluer non seulement les performances de nos élèves, mais surtout l'efficacité du système en lui-même. Une dernière question. Comment sont perçues vos actions et votre politique éducative par vos collègues africains ? Il faudra dire que malgré tous ces efforts, malgré cette politique crédible, peut-être qu'on n'a pas su vendre cette spécificité, on n'a pas su vulgariser ce que nous faisons. Donc, je pense que le ministère a le devoir d'expliquer ce qu'il est en train de faire. tant qu'on ne vulgarise pas, tant qu'on ne vend pas entre guillemets notre savoir-faire, peut-être certains ne le connaissent pas. Donc, il faudra peut-être faire un travail de communication là-dessus. Et c'est bien parti avec votre collaboration et avec d'autres. Monsieur le secrétaire général, merci beaucoup. Cet entretien du jour est terminé. On se retrouve très vite avec un nouvel invité. Et vous le savez maintenant, continuez à vous informer en regardant Télésud. A très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501